Salut à tous, c'est ma Cognon Minou et on démarre ce 15ème épisode sur Pokémon Crystal Bleu. Alors j'ai eu un petit souci, j'enchaîne les boulettes, j'enchaîne les grosses boulettes depuis le début de ce let's play. A la fin de l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, je me suis fait pilonner par ces deux personnes là. Parce que j'étais à sec, j'avais pas sonné mes Pokémon et j'y allais en mode nymphes. Donc du coup, j'ai redémarré depuis le centre Pokémon qui était quand même assez loin. Je me tape des petits trucs dans les hautes herbes et puis, et puis, Ponyta monte d'un niveau, apprend l'attaque écrasement. Et vu que je suis en mode vitesse extrême et que je suis toujours en mode j'appuie sur la touche A non-stop, j'ai effacé ma première attaque qui était flammèche. Vu que je pense que la prochaine attaque flammèche aurait été très 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 loin, je me suis dit c'est pas possible, je vais redémarrer, il faut que je garde flammèche. Donc du coup, j'ai redémarré à la dernière sauvegarde qui était dans le manoir avec tous les fantômes Pokémon. C'était assez loin, donc j'ai dû tout me retaper. Ce qui fait aussi que je n'avais pas capturé Abra, je n'avais pas fait évoluer Monsieur Mime, donc ça, ça s'est fait naturellement. Et donc voilà, je suis de retour ici. J'ai tout battu, j'ai ramassé les objets. Et j'ai été déjà faire un petit tour là, à droite. Donc on y trouve la nouvelle ville, avec un centre Pokémon, un centre commercial. Le fameux hôte commercial, pareil, qu'il y a dans toutes les grandes villes, tous les jeux. J'ai acheté des Hyper Balls, des Super Balls, un petit peu de Poké Balls, j'ai fait le plein. Et je suis retourné à la recherche d'un Abra. Donc du coup, premier Pokémon, je ne tombe pas sur Abra, mais Kadabra. Je me dis, allez, on prend le Kadabra. Je lui balance, je l'affaiblis un tout petit peu. Ce qui est bien, c'est que Abra, c'est Téléport, et Kadabra, il attaque, il bourrine. Donc du coup, je suis peinard, je me retrouve avec un petit Kadabra, que je vais aller chercher, pour échanger Monsieur Mime. Donc là, il y a l'arène. Le centre Pokémon est ici. Je vais récupérer le Multi-Exp. Hop, j'ai l'objet, prendre. Déplacer. Voilà, donc j'ai réappelé Neo. Voilà, ça on va faire comme si il ne s'était rien passé. Comme si l'Abra avait évolué comme ça d'un coup dans mon PC. On va regarder un peu, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Bon, Téléport. J'espère qu'il a déjà un petit peu l'attaque psy. Alors, brave, je ne sais pas ce que ça fait. Empêche le Pokémon d'avoir peur. Ça peut être pas mal. Attax P, pas mal. Alors, choc mental. Ah voilà, c'est super. C'est ce qu'il nous fallait. Vous voyez, je l'avais avec une Super Bowl. Mais je pense que je l'avais pas mal affaibli. J'aurais pu l'avoir avec une Poké Bowl. Je préfère d'ailleurs avoir des Pokémon en Poké Bowl. Je trouve ça plus beau. J'ai simplement été au premier et deuxième étage du centre commercial. Je n'ai pas du tout visité la ville. Melina est le champion d'arène des Voila Rock. Celui de verchant, il y a aussi... Ouais, ok. Il connaît tous les noms par cœur. Et c'est marrant parce que la première génération, je sais que j'en parle tout le temps. Les champions d'arène, on les connaît tous par cœur. Enfin, pour ceux qui ont connu la première génération. Mais alors les autres. Si, deuxième génération, encore la gueure. Un ou deux de la troisième, peut-être. Mais c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Attends, je me théorite. Voilà, donc je sais pas. Après, c'est vrai que ça commence à en faire beaucoup. Parce que 8 à chaque génération, ça fait vraiment beaucoup. Alors ici, il n'y a pas grand-chose. Oui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voila Rock à la capitale de la pierre. J'ai un cadeau pour toi, ICT. En parcours. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de capacités à vendre dans le centre commercial. Mais c'est un peu cher. Donc je reviendrai quand j'aurai plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il me disait ? Je parle pas de toi, plutôt de tes pokémons. Je peux masser un pokémon. Ouais, vas-y. Allez, on met ce petit machoc après un gros entraînement. Ça va. Ça va améliorer sa récupération. J'ai trouvé ceci en massant au pokémon. Un coquillage ? Bah. Qu'est-ce qu'il faut avec un coquillage ? Un bouffon. Vise un peu si je tombe. Allez, gauche. Oula, on se... Est-ce que ça change à chaque fois ? Ok. On va garder la droite. Bon jeu, donc. Ça a été très dur. Toi, il y a beaucoup de magiciens dans le monde. Moi, je m'en fous. J'ai un cadavre. Oh, Lucas. Je vais travailler sur le Pokédex. Enfin bref, comme ça, on se reverra. Mais j'aimerais bien l'affronter, lui. Est-ce qu'on l'affronte un jour ? Au combat, d'accord. Donc, je me suis gouré, en fait. Je pensais que c'était l'arène qui était fermée. On va, de ce pas, mettre Neo en premier. On va lui donner l'ultiexp, au fait. Non, le Pokémon le plus faible, c'est Merguez. On va lui donner l'ultiexp. Oui, oui. On va lui donner une petite baie aussi. Une petite baie au rang, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de Citrus encore. Bon, on dit PV, c'est toujours ça de pris. Nous sommes le Quatureur Karaté. Si je joue des points, c'est pour célébrer le courage. Le courage ! N'importe quoi. Bon, du coup, on se retrouve avec le même dilemme que mon match-hoc. Lorsqu'il sera match-hopper, je vais galérer à le faire évoluer. Donc, je vais rechercher un petit peu sur Internet. Il y a forcément une technique. Bon, 25. Son match-hoc a l'air beaucoup. plus balèze que le mien. Je suis content d'avoir quand même ce Kadabra, parce que sans, je pense que... Il a fallu que j'augmente beaucoup mes Pokémon. Ouais, ça, c'est mon arène Pokémon Combat. Que des gros musclays. Ok. Alors comment ça fonctionne cette arène ? Célébrer le combat ! Courage, combat ! Takashi ! Bon à part choc mental par contre je n'ai aucune attaque. C'est dommage, c'est pas grave on va attaquer le reste. Allez Nala en mode sacrifice. Peace ! Sous-titrage ST' 501 ? Le retour de l'alien avec la coiffure de Princesse Lea. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Alors c'est là que je me suis fait baiser, on va essayer de la jouer. Vous pouvez oublier une capacité. L'éluissement, l'éluqueux, l'éluissement. Sous-titrage ST' 501 ? On va aller celui-là. Sinon on va trop galérer. Mais n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 ? 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 Ah ouais c'est pratique hein ! Et ça, dans cette série, je peux d'essayer la précision. Je ne suis pas un gros baisseur de précision. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, je peux te le faire. C'est parti. C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Hop, je vais ouvrir là. Et là, je reviens. Il faut que j'aille ouvrir là-bas. Passons peut-être par là. Non, 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 le bordel ! Donc là, il ne reste plus que là-bas à ouvrir. Ah, il peut passer. Il part là-bas. Bon, de toute façon, il fallait le battre. ... Non, non, non. Il résiste pas mal quand même aux psys je trouve. Je pensais que j'allais faire du one shot. C'est parti, c'est parti ! Savouro Je ne sais pas si je vous l'avais montré aussi ou si je vous l'avais dit, mais Lili a gagné vive attaque, qui est quand même un peu mieux que charge. Alors, est-ce que Filali a pris des attaques plantes au moment ? Tranchable au niveau 15, il est passé, ça c'est cinquième génération, on est en quatrième. Alors, minou, 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 qu'est-ce qu'on lui est en l'être minou ? Attaque, synthèse, fil magique, 36 ! Ça fait un peu loin. Voilà, quand le fils bat le père. Matchoper est KO. Là, ça ne sera pas la même par contre. Oh, quoique, il tape pas mal. Du coup, en face, ça doit taper pas mal aussi. J'espère que si je sors soigner ma bestiole, mes bestioles, ça ne va pas remettre à zéro mon petit jeu de planche en bois pour trouver le chemin. Bon. OK. C'est parti. Je vais quand même le remettre en place. Je vais me soigner. Je viens de m'apercevoir de l'heure. Et toutes ces histoires de refaire la partie, redémarrer une ancienne sauvegarde, ça m'a mis pas mal à la bourre. Du coup, ce que je vais faire, exceptionnellement, ça va être un épisode un peu plus court. Voilà, on est à 23 minutes. Voilà, parce que de toute façon, là, si je pars, c'est pour torcher l'arène. Je vais pas m'y remettre en 15 fois. Et là, en 7 minutes, ça sera pas possible. Et puis de toute façon, je suis à la bourre. Donc, moi, je vous laisse ici. Je referai un épisode d'ici quelques heures, sûrement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye !